Top c'est parti ! Hop ! 3, 2, 1 Top c'est parti ! Bon ça va j'ai pas eu un reset tout ! Yes ! J'ai bon ce qui peut, ce qui peut, ce qui peut Amour, gloire et beauté Pam, 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 pam Tu m'as une centaine, bravo ! Ouais, ouais mais non tiens Faut pas faire ça sur une tentative de Pibi, c'est pas gentil C'est quoi ? De chanter Amour, gloire et beauté ? Ouais ! Pourquoi ? Ben parce que ça fait partie de la liste Des choses qui sont interdites En tant que modérateur, je ne suis au courant D'aucune liste Ben tu devrais Si tu fais pas bien ton boulot No spam, no insultes No spoil, no violence No links, no truth Il n'y a pas écrit Il n'y a pas écrit No amour, gloire et beauté Il n'y a pas écrit Non Avant le premier ravitaillement Ça me permet d'économiser La moitié De ce que je récupère Pendant le ravitaillement Ce qui serait juste génial Merde, 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 merde Ça va être juste après ça Ok On y va, on y va, on y va, on y va Si j'arrive à en récupérer 3 Je suis bon 1 J'en ai eu au moins 2 Ce qui est toujours ça de pris Il faudra que je récupère Un bloc de plus pour le ravitaillement plus tard On va juste attendre encore un tout petit peu On s'incline, on s'incline, on s'incline Et on y va Et on accélère Là, j'ai possibilité également d'en récupérer peut-être 1 ou 2 Ouais, 2 Ce qui est pas mal du tout Faut que j'appuie jusqu'au fond Que j'appuie là Non, non, non Allez, fais pas le con Fais pas le con Fais pas le con Non, s'il te plaît Putain, il s'est arrêté Il s'est arrêté alors qu'il aurait pas dû s'arrêter Parce que du coup, vu qu'il s'est arrêté Je vais pas avoir le temps de faire tout le ravitaillement 6 Euh, bon Ouais Merde Ok, c'est bon J'ai les 3 perdues ravitaillement Ça me suffira largement Allez Encore Encore Qui monte Encore Qui monte Allez Bordel On le fait en aide Hein ? On le fait en aide Ape Le... Celui qui a fait Stardew Valley Oui, ben D'ailleurs j'ai appris il y a pas longtemps Le petit easter egg Quand tu mets en favorite thing Quand tu mets son nom Ben Dans le... Oui, dis merci Dans le... Ouais, j'ai trouvé ça sympathique Hum J'avais constaté ce truc là aussi Euh... Est-ce que je tente de le récupérer Il est tout seul Oui Voilà 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 Et... Jacque C'est parti Ok, du coup, là, je ne sais même pas si on va vraiment gagner du temps ou pas. Ok, on le saura, on le saura, on le saura, on le saura quand ça se remettra à rouler, bordel, ok, c'est bon, réponse, oui. Allez, on met les voiles, ok, on met le moteur, on accélère, on verrouille le moteur, et on est parti. Ok, donc prochain voyage, enfin prochain arrêt, l'hostie d'hélice. Une bosse, deux bosse, et on attaque. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai écrit « Hostie d'hélice » ? Cet hélice me rend complètement dingue, en fait. Si tu attaques un tout petit peu trop fort, ben, t'as le moteur qui est tout cassé de partout. Donc ça veut dire qu'il faut que du songe à sa présence. Ouais, mais il faut que t'ailles suffisamment vite pour pouvoir déboîter, en fait, le reste du bateau qui est juste avant. C'est ce qui rend les choses toutes, c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Ah, je vais tenter un truc. Putain, j'ai réussi. C'était pas conduit tout ce que je viens de faire. C'est pas conduit tout ce que je viens de faire. Parce que là, en gros, on est reparti. Et j'ai encore gagné du temps. Bon, en réalité, j'ai pas réellement gagné tant de temps que ça, mais j'ai gagné un peu de temps. En fait, j'en ai gagné juste un tout petit peu. Tant de temps ne perd pas. Prochain arrêt, c'est quoi, déjà ? Le pont. J'ai l'intérêt de me grouiller, alors. Je vais arriver à court de fioul. Et, hop, là. Vite, 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 vite. Prenne, prenne, prenne. Ouf. Putain, ça a été un vrai coup de bol. Ça a été un vrai coup de bol. Ah ouais, j'aurais dû faire ça. Ah bah tant pis. Bon bah, j'ai été con. Bon bah là, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps et en plus de ça, j'ai cassé la moitié de mon moteur. Donc, si j'ai bien compris l'histoire du jeu, vraiment, en fait, c'est qu'on subit une aire glacière. En fait, c'est suite à une aire glacière, les bateaux se sont retrouvés un peu dans l'inutilité la plus complète. Et, je pense, une grande partie des gens, en fait, sont morts de froid. D'accord, ça, c'est tir. Allez, pleine balle, maintenant. Merde. J'appuie juste en dessous. Là, j'ai quand même un gros, gros ravitaillement. J'ai un gros stock. Je pense que je vais commencer à brûler des barils. Et, je vais timer, donc, ici. Voilà. Je vais timer là. Ce qui va plus connect. Ça, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de vent. Deuxième stock. Ouais. Je reviens. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Il y a le deuxième stock, il est là. Merde. Tant pis. Du coup, hop, on rattaque. Sachant que du coup, on n'a pas tout le stock qu'il nous faut, mais c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est vrai. J'ai toujours mon genou qui est en position latérale. Je pense que vers la fin du mois, j'ai le kilomètre vertical. Vers la fin du mois, j'ai une course qui s'appelle le kilomètre vertical. D'accord. C'était une course, 5 kilomètres. Oui. Mais... Donc, un kilomètre à la verticale. Avec un kilomètre de dénivelé. D'accord. Il y a le 18 kilomètres que j'ai fait, un 18, c'était 16 en fait. Mais le 16 kilomètres 500, que j'ai fait dimanche dernier, il y avait, je crois, presque 800 mètres de dénivelé. Ah oui, quand même. Ouais, donc c'est pas rien, quoi. Le truc, c'est que la plupart des zones de dénivelé, c'est relativement concentré, je trouve. Ouais. Il y a des moments où vraiment, ça grimpa, 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 grimpa. Mais ça grimpa comme si c'était à la montagne, mais avec de la boue en plus. Hum, clairement. Donc, le temps que t'arrives en haut, t'avais déjà mal au dos, t'étais déjà en... T'étais déjà cuit et tout. Hum, hum. Et fallait continuer. Hum, hum. Génial, ça. Ouais, parce qu'après, t'avais des sortes de micro-descente. Et puis ça recommençait à monter. Hum. Qui forcément, du coup, Fouer du sel de guérande avec votre sel de mer? T'avais une longue descente avant... Enfin, une longue descente, pas longue, mais... Parce que c'était de la boue, donc c'était pas évident de garder l'équilibre, de la boue et de la roche. Donc, une descente avant... Hum... Un ravitaillement et la demi-tour. Donc, du coup, ça fait que juste après le ravitaillement, avant le demi-tour, donc quand on est à la moitié de la course, on bouge de la montée, histoire qu'après le ravitaillement, t'es plus de force, et après, t'es dans la descente boueuse, donc t'as plus de force, et tu dois t'empêcher de te laisser aller. Pour pas te déséquilibrer. Tout va très bien. Oh, bah c'était excellent comme course, hein. Elle était sympathique. Ok, mesdames. Ok, donc j'ai pu réussir mon tour de force. Elle m'a refait, ça répare. Ouais, exactement. Miquel, j'ai réussi tous mes tours de force. Jusqu'à maintenant, on est bon. Je vais déjà tenter de redémarrer un coup. Le temps de réparer ça, en fait. Tenter un redémarrage pendant que je répare. Bon, bah tu verras la fin du mars, hein. Tu me diras ce que t'en penses. En termes de temps gagné, si on est bien ou pas. Zut ! Putain. Je me suis foiré pour pas pénétre. Juste à tout un. Pourquoi t'as précisé en termes de temps gagné ? Je sais pas. Moi j'étais déjà prêt à dire, bon bah, sympa ce mars, mais je préfère les lions. Ouais. Mais non, t'as précisé en termes de temps gagné. Forcément, il y a la queue devant les gens qui veulent prendre des lions, donc quand tu vas prendre un mars, ça va beaucoup plus vite. Ouais, enfin, personnellement, moi, je suis plutôt Twix. C'est bon les Twix. Le mec qui arrive à choquer tout le monde avec ça. Une minute de gagné, j'ai du mal à y croire quand même. Je pense plus que là, c'est-à-dire les Twix. Ce sont les meilleurs quand on les met au congélateur. Je n'ai jamais mis de Twix au congélot. Toutes les barres de chocolat, je les met au congélateur. Mais je pense qu'il y a un de ces quatre. Est-ce qu'en fait, c'est que je trouve chiant, c'est que quand je commence à en manger un, le temps que je mange la faim, ben, le chocolat fond un peu. Et du coup, ça fait que le début, le début est relativement croustillant, la faim, les moins. Tu me suis surpris. Alors que quand je congèle, ben là, on fait que j'ai terminé, ça me fait de manger moins vite. Du coup, excuse-moi, j'ai été surpris. Je me suis dit que ça faisait de manger moins vite. Tout en profitant des vertus gustatives tout au long du long. D'accord. Ok, c'est bon. Euh... Eh, il n'y a pas une minute, hein. Il n'y a pas une minute. Je pense plus que là, on est sur du 50 secondes, peut-être. De quoi, de temps gagné. Oh, merde, j'ai spitté trop tôt. Il y a 40 secondes. Honnêtement, il y a 40 secondes. D'accord. Bon, j'ai découvert que je savais faire le beau du crapaud. C'est possible. Prochain arrêt, aspirateur ornithorync. Hop, merde. Je vais par là. Prochain arrêt, aspirateur ornithorync. Tout à fait. Je ne t'ai jamais expliqué, d'ailleurs, l'origine de l'aspirateur ornithorync. Tout à fait. C'est... C'est... C'est une qui est blague. Alors, je ne sais pas si tu connais Chris, dominé de papillon. D'accord. En gros, l'histoire, il est... Ben, Chris, c'est un YouTuber qui a donc sa chaîne qui s'appelle Minute Papillon. Et dedans, il y a un personnage un peu fou. Complètement cinglé, pour être honnête. Qui... Qui gueule tout le temps. Aspirateur ornithorync. Et juste après, il monte sur une chaise. Mais... Il met les pieds sur la chaise, en fait. Et... Et il se met à chanter... Suzette, fais-moi des crêpes. Voilà. Et quand j'ai vu qu'il y avait un aspirateur, je me suis dit... Ben... Tiens, aspirateur... Comme l'aspirateur ornithorync. Euh... Je me rends compte que je vais manquer de fuel. C'est presque fâcheux, en fait. Il utilise des extincteurs. Ah non, ça ne marche pas. J'ai pas de fuel d'extincteur. Et en plus de ça, l'extincteur utilise du fuel. J'ai pas de fuel d'extincteur aussi haut, là. Je me raconte de ça. La bonne époque. Ah ben... C'est sans tout qu'en plus, je me souviens que le streamer, il n'avait même pas vu. Ah non, sur le coup. Non, allez, tu vas pas me faire ça, quand même. Putain, il va me le faire. Faut juste avancer encore de 15 centimètres et il peut même pas me le faire. Allez, c'est bon. On reste trois minutes ici, quand même. C'est assez énorme. Ah oui, je disais que j'avais plus de fuel, mais j'ai oublié que j'ai toujours ma radio. Elle prend feu ? Hein ? Oui, 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 une radio, ça sert de fuel. Excellent. Donc là, il faut que j'aille suffisamment vite pour pouvoir tirer d'une traite le truc. Pour pouvoir appuyer dessus. On lance l'aspirateur qui va nous récolter tout plein de bons trucs. Et ce qui va nous récolter... Hop, on le met dedans. Super. Eh, ouais. En fait, j'y pensais même plus. Eh, l'aspirateur en hydrange, j'ai une minute d'avance. Alors que je l'ai oublié. Bravo. Ouais, j'ai presque envie de dire, ça sent bon. Non, je sais pas. J'ai le nez bouché, donc... Oh, merde, 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 merde. Non, non, non. Putain, j'ai loupé ça. Là, c'est la merde. C'est la grosse cagade. Si, c'est bien ce qu'il me semblait. Putain, merde. Ok, ça, c'est loin, ça, c'est loin. Par contre, c'est pas pour très longtemps. Mais c'est au moins pour un petit temps. Sous-titrage Société Radio-Canada mais merde un an là par contre là ça là c'est la grosse merde ben en fait ouais j'ai chié dans la colle malgré moi et donc je sais que je vais m'en mordre les deux On arrive au champ des tempêtes C'est ça Allez J'adore le véhicule en mode Mais attends Mais il se barre là Il se barre tout seul Et en plus de ça il y a une grosse descente juste derrière Au début je me disais Mais putain mais je suis vraiment trop con J'ai oublié de mettre le frein à main Alors que en fait je me suis rendu compte après que c'était scripté Ah donc même quand tu le mets il part quand même Ouais ouais Ce coup j'essayais pas ça Mais en fait tout ça La tempête tout ça Tout est scripté Et de toute façon C'est un genre scénarium Ah bah il est fait en scénarium Parce que là attends T'as des bacs en acier En osier T'as des poteaux qui se barrent Et t'as un petit garçon Ou une petite fille Je sais pas trop Qui trottinent et qui gambattent dans les prêts Il me fait vrai qu'il y a le bac à côté Toi qui est super volé Et puis toi attends Tout le déplacement Tout le cours C'est ça Qu'est-ce qu'il y a le bac à côté Sous-titres par Jérémyリé Jérémy Sous-titres par Jérémy en fait le champ des tempêtes j'avais complètement oublié de de le valider ouais donc ça je vais faire deux split qui vont être ultra rapproché l'un de l'autre mais du champ des tempêtes et du yellow submarine ben non le yellow submarine en fait c'est quand je sors du sous-marin pas quand j'y rentre c'est quand j'y sors oui comme tu as dit que tu avais peur de split de split rapprocher oui mais pas non plus côté comme ça mais j'ai dit rapprocher j'ai pas dit l'un dans l'autre oui même si d'un l'un dans l'autre tout s'emboîte non non allez tous en boîte pour danser ça en fait qui merde depuis tout à l'heure je me demandais pourquoi en fait depuis tout à l'heure quand et quand j'avais des vibrations je les avais également dans le comment dans le bureau non dans le bureau je me demandais pourquoi et en fait j'ai découvert pourquoi c'est tout simplement que j'ai laissé broncher mais ma manette de 360 dessus donc pas forcément comme j'ai essayé mais même année de brancher ben même année est en train de dire je suis là je serai pas loin au final ok je peux me détendre un peu les doigts et on est suffisamment proche c'est bon faut arrêter la déconne au bout d'un moment moteur pleine balle il me reste un fuel entier non on va utiliser des morceaux dont une lampe non vous cela c'est qui C'est parti. C'est parti. Tu as trois blocs plus un bidon. Je me dis que c'est plutôt pas mal. Je me dis que j'ai pourtant fait une bonne run jusqu'à présent. Je n'ai pas traîné, je n'ai pas merdé à autre mesure. Et pourtant, là, je vois, j'ai quasiment... J'ai juste une minute d'avance. Après, mes splits sont tellement dégueulasses et mal fait depuis le début que je me dis que si ça se trouve, je vais finir à la fin avec trois minutes d'avance. Je ne vais même pas me rendre compte. Après, j'ai le droit aussi à une visite surprise. Je pensais que ma copine dormait et est venue en mode, tu viens de coucher ? Ah, pas tout de suite. Mais du coup, ça m'a bien surpris. Si, mais je pense qu'elle a dû se réveiller. En même temps, si la manette continue à vibrer comme depuis tout à l'heure, mais je n'ose pas la débrancher en fait parce que je me dis que si je la débranche et que ça me fait sauter mon paramétrage ou que je ne peux plus utiliser le clavier ou quoi, après 37 minutes, ça me foutrait quand même bien le seum quoi. Ce qui peut se comprendre. Je ne sais pas si j'arriverai à faire cet objectif que je me suis fixé, l'objectif poussette. C'est-à-dire l'objectif d'un jour d'arriver au pied de la poussette. Ok, donc là, on a gagné du temps. Pour moi, clairement, on a gagné du temps. Étonnez par contre que je ne sais pas beaucoup. Alors, on a gagné du temps. Je pense que là où je vais en gagner aussi, ça va être à Pimp My Truc. Je vais peut-être en gagner un peu. Merde ! Merde ! Donc là, en bateau, je split quand je... En fait, à chaque fois, je ne split pas quand j'arrive sur le truc. Donc, je split quand je redémarre, en fait, locomotive. D'accord. Oui, parce que cet appareil, j'ai mis longtemps avant de comprendre que ça s'appelait une locomotive. Une locomotive ? Une locomotive. O-K-O-M-O-T-I-V-E. Ah ! Voilà. Et je trouve que le nom est assez rigolo quand même. C'est un moyen de locomotion, hein ? Voilà. Et se trimballer ça au cul, on peut le dire, c'est un véritable système de propulsion. hop là, voilà, tac, 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 voilà, et on y va. Ouais. J'utilise un tank complet. De toute manière, je ne vais pas aller très, très loin. En fait, il faut s'arrêter maintenant. Et on arrive déjà à Pimp My Truc. C'est vrai que quand tu vois l'état des roues, tu te dis, ah ouais, quand même, ce n'est pas très, très solide. Alors, il n'existe pas de bêtises. Merde. Trop tôt à chaque fois, ça m'éliore. Une seconde trop tôt à chaque fois. C'est vrai. Donc, là. Donc, là. Ici, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il m'a manqué un. Ah, quoi ? Non, je me disais, merde, normalement, t'as trois barils d'explosifs. Je me souvenais les avoir chopés tous les trois et je me disais, merde, j'en vois plus que deux. Non, c'est parce qu'il y en avait un qui était en bas. Ah non, c'était les deux du bas que je voyais, celui que je voyais pas en réalité, c'était celui qui est juste au-dessus du bouton d'arrêt. Et je m'en fous, je passe là tout de suite. Je vais mettre les voiles. Voilà. Ah, en fait, Pimpin et Truc, je l'ai complètement zappé. J'ai complètement zappé, en fait, de splitter le truc juste avant. J'ai vu ça. C'est pas très grave, au final, on aura le split exact quand on va arriver. Et voilà. Donc là, on a exactement le split qu'on doit avoir. Là, on a le bon. D'accord. Et je peux te dire que là, je suis au taquet. Il faut le taquet parce que tu peux pib. Ah ouais. Le prochain, c'est quoi ? Le prochain quoi ? Le prochain split ? Le prochain split, je viens de le voir. J'ouvre la grêle. Je ne l'aime pas du tout celui-là. Je ne l'aime pas du tout, du tout. Là, pour te dire, je vais peut-être utiliser un réservoir entier pour être sûr de ne pas me louper. OK. Vas-y. On y va. C'est parti. On va maintenant sous la grêle. Puisque c'est ça le split. Dégage de là, toi. Rentre-toi ça. Allez. On tient bon. On garde espoir. J'ai perdu espoir. J'ai perdu espoir. J'ai perdu espoir. J'ai fait l'époir mais pas l'espoir. Je ne sais pas. L'ancien directeur avait dit que j'ai perdu espoir. Et vous les avez retrouvés ? Non. Il les a perdu. Je préfère l'espoir à l'espoir. J'ai pas trop d'espoir non plus. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et maintenant, métallurgie. Métallurgie d'urgence. Franchement, on est plutôt bien. Si je me plante pas comme un caca. On se tient sur du moins deux minutes. Ça va. C'est acceptable. C'est tolérable. Il y a le type qui met la barille hyper haut. C'est tolérable. On peut mieux faire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Un peu ça. C'est Donc là il est bien splitté. Non je ne peux pas. Ah oui, il faut que... Monkey ! Il faut que je fasse monter la température. Et... Bingo ! Euh, le prochain splitt je sais même plus ce que c'est. Euh, élévateur. Euh non bah non. Après élévateur. L'élévateur il est à moi. C'est la station de train. Oh putain oui c'est dans mon temps ça. J'ai le temps de voir venir. Il y a... C'est parti. Je vois que là, j'ai du matos à craquer. Je peux en remplir plusieurs fois le réservoir. Et on met les voiles. C'est parti. Vraiment, les musiques sont super sympas. Et en même temps que le geyser... Yes ! C'est parti. Merci. 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 En fait, si je dis, pas de conneries, là, je me mets à pleine vitesse, là, je me mets à pleine vitesse, je fais ça, là, je fais ça, là, ça. j'appuie là, voilà, je fais du local, voilà, ça c'est bon, tac, je repars juste la plateforme là, putain, j'ai perdu un peu de temps, c'est pas très long, voilà, et là j'arrive juste ici, comme ça j'attache les deux, je referme ça, et ensuite on appuie comme des teubés, les mecs ont fait un travail artistique qui est juste magnifique, entre la musique, les décors, le gameplay, tout franchement est vraiment vraiment bien foutu, c'est rare que pour un jeu aussi court, et pour un jeu avec un gameplay quand même assez simple, on puisse y revenir aussi souvent sans être saoulé, je veux dire, d'une certaine manière, je suis plus frustré du temps perdu sur Steamworldly que sur ce jeu là, on a perdu beaucoup de temps sur Steamworldly, suffisamment pour m'en souvenir, et suffisamment pour dire que j'ai perdu du temps, ouais mais bon, c'est démerdé, ça fait pas tout, mais j'ai terminé la station de train au fait, tu penses, je ne sais même pas si déployer tout ça, c'est vraiment utile, parce que vu les vitesses à laquelle je vais, on va attendre les marcheurs dans même pas 40 secondes, Donc j'ai utilisé depuis unまだ, et puis j'ai utilisé. Bonjour ça, Babak. En fait on a atteint le marcheur tellement vite que j'ai pas fait de gaffe et du coup j'ai un petit peu cassé la machine. Allez, suck ma douette. Ok. A voir si j'ai vraiment gagné du temps ici ou pas. Je le tente, je le tente pas, je le tente, je le tente pas, non je vais pas le tenter. Allez, de toute manière je peux pas le tenter. Bon bah pour le coup j'aurai gagné du temps ici. Très certainement. Activate the walker. Cette musique est juste épique. Les avis sont divisés. T'aimes pas ? C'est long, deux splits. C'est l'ensemble du marcheur. C'est l'ensemble du marcheur. C'est kiff parce que justement en disant ça, ça répondait à ta phrase. Ah si là, cette musique est relativement sympathique. Hum, j'aime bien. Je suis sûr que si tu me donnes un logiciel de musique sympathique, je pourrais me démerder pour faire des petites mélopées. C'est bon. C'est bon. Merde ! Qu'est-ce que t'as oublié ? Euh non, j'ai juste eu peur de tout foutre en l'air. Tout le monde en l'air ! Est-ce que je veux dire tout le monde par terre ou les mains en l'air ? Tu te démerdes. Ok. Plus ingest, tout le monde en l'air. Mais c'est pas un peto pour chanter. Ah, tu la connais ? Ouais. Peto, 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 peto. Ah, finesse. Comment je me trigger une fois. J'ai pas envie de mourir noyé dans le noir dans une grotte en poursuivant, en étant poursuivi par des monstres intelligents. Wait, what ? C'est la phrase qu'il avait sorti pour refuser le bouclier sale de hue. D'accord. J'ai pas envie de mourir dans une grotte dans le noir en étant poursuivi par des monstres intelligents. En fait, avec le bouclier, du coup, c'était pas facile de nager. Puis il pourrait pas porter à la fois une arme et une torche. Puis ça aurait été la cible prioritaire des monstres intelligents. Hum. Ça serait pas évident de fuir non plus. ël ? Vous savez ce que l'on Sapeur ? Ça aurait été le plus C'est tout. Ils five vont même temps d'encre. Ça toute graphique. Les prix l'imenter marchant, Allez, on prie le Saint Seigneur du bug, que tout se passe bien, tout se passe mal pour le moment. Non allez s'il te plait, bug pas, bug pas, bug pas, putain il est en train de bugger. Ah la boite peut, le truc peut ne pas remonter ? Ouais mais j'ai trouvé une fast-track pour pouvoir le remettre bien. Sérieusement ce truc là me fait perdre 30 secondes, mais bon comme je l'ai à chaque fois, on a foutre. Je passe par là directement, comme le dernier coup je me suis tenté. Cette fois-ci pas d'erreur. Et normalement si tout va bien, si tout va bien, je devrais sortir de ce marcheur à 1h10 de jeu. Si vraiment tout va bien, 1h10 je suis sorti. est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'est fini ? On en profite, vous verrez par un peu ce qui peut déconner, je vais en profiter également pour utiliser l'un des fules qui ne sert à rien. Il va me falloir également des ailes d'opérationnelle. Et on est sorti ! Misu qu'est-ce que je t'avais dit ? Que le shampoing, c'est pas de la lessive. Parce que les coccinelles sont des coléoptères. Dans ces eaux-là. Ville terrenne, c'est pour nous une révélation. Les coccinelles sont des coléoptères. C'est bon. 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 C'est parti. le vent souffle je serai pleine d'oeil sur les champs de balai armoricaine mais en fait du coup concrètement si à la fin tu arrives mais que tu n'as plus d'essence ou quoi c'est possible de quoi ? si quand tu arrives à la fin tu n'as plus de non t'as des objets qui sont juste au pied de ah zut ils n'ont pas été bazar non ils auraient pu mais non c'est ce que plus ils auraient dû ils auraient pu clairement 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 ça je suis fier de moi et de ma tortue lute définie ça se tendrait bien pour un mizu oui ça se tendrait bien pour un pour un allez putain de merde non je vais pas l'avoir un 13 une ah bah tu subis voilà c'est c'est b ouais mais chic c'est comme c'est bon